Allez, on se retrouve pour une petite discussion rapido autour des dernières rumeurs Apple avant le keynote et oui avant le keynote du 10 septembre 19h voilà c'est le keynote de l'année parce qu'il n'y a que ça cette vidéo sera périmée après c'est le seul keynote qui existe sur terre et on va commencer tout de suite avec les rumeurs autour de l'iPhone 11 waouh c'est la révolution et est-ce qu'il y a des rumeurs à votre avis ça fait à peu près déjà 12 mois qu'il y a des rumeurs sur l'iPhone 11 puisque quand l'iPhone 11 sort il y aura déjà des rumeurs sur l'iPhone 12 donc vous inquiétez pas alors qu'est-ce qu'on a quand même là ? Sur les rumeurs on a forcément le fait qu'on va encore avoir un trio d'iPhone donc avec un iPhone toujours LCD plus abordable donc le successeur de l'iPhone XR de cette année l'ancien de cette année et avec également deux autres qui seront OLED et qui prendraient donc la suite de l'XS et le XS Max donc le XR ou le XR deviendrait donc l'iPhone 11 oui et les autres prendraient peut-être la dénomination de iPhone 11 Pro ce qui moi me paraîtrait avec du sens dans une logique de gamme vu qu'on a l'iPad Pro maintenant versus l'iPad ça rendrait ça un peu plus lisible ouais ouais mais après ça voudrait dire que que pour les pros ? exactement surtout que la nouveauté ça va être en grande partie on va pouvoir en parler comme ça de la suite c'est des plus belles photos donc des plus belles photos pour des pros on comprend pas l'intérêt voilà c'est ça pas forcément de lien donc c'est peut-être le point mais le problème c'est que l'appellation S elle est vraiment liée au fait que ce soit une itération chez Apple une demi-itération ouais une demi-itération donc du coup l'année prochaine on aura peut-être des iPhone 11S et pas du 12 donc on aura du 11S Pro oh ben oui mais on avait l'iPhone X donc il y a eu le XS ça serait moche quand même et XS Max donc il y aura du X11S Pro Max ça commence à faire beaucoup en même temps le Max il y en a pas beaucoup qui pariaient dessus sur l'appellation donc moi j'aurais jamais vu Max sérieusement moi je mettais pas mon billet dessus j'aurais mis le plus encore mais comme ils ont lancé Apple TV Plus ça commence à faire beaucoup de plus et ça voulait plus rien dire d'où le Max ben le XR c'est pareil le R mais alors R ils ont expliqué que c'est inspiré de l'industrie automobile ouais super dans les voitures on met souvent un R comme rapide ouais voilà un R comme rapide ensuite au niveau des évolutions esthétiques ils avaient dit S pour speed à l'époque ah d'accord c'est vrai donc attendez peu d'évolution esthétique a priori donc on aurait toujours l'encoche sur le devant donc surtout qu'ils l'ont quand même bien vendu avec leur reconnaissance faciale donc ils risquent pas de la sortir quand même du jour au lendemain et on pourra avoir de nouveaux coloris pour le futur donc iPhone 11 avec du violet et du vert ouais ça c'est une rumeur qui datait déjà de l'année dernière ouais c'est exactement les mêmes clichés les mêmes trucs donc bon est-ce que cette fois c'est une autre et on a alors ça c'est un peu plus moche parlant et c'est moche mais justement alors c'est très moche tu rentres dans le vif du sujet moi je me demande en tout cas donc ils ont bien sûr envoyé ces modèles là donc c'est tiré en fait des masters en fait qu'ils envoient pour les fabricants de coques pour qu'ils puissent être prêts donc ils ont moulé à l'inverse et puis ils ont essayé d'extrapoler et je me dis en fait s'ils font ça aussi est-ce que c'est pas aussi pour nous habituer c'est-à-dire qu'en gros le design est moche mais au début moi ça me choquait véritablement et là aujourd'hui quand je les re-regarde maintenant force à force de les avoir vus revus revus je me dis oh c'est tout qu'on fait ça passe alors il y a deux choses qui me choquent là sur cette image c'est le contour d'objectif de la même couleur que la coque sur le blanc et l'autre c'est une catastrophe et la pomme centrée c'est une catastrophe alors j'ai une autre version tiens je te la mets hop c'est celle-là tu vois ça par contre ça me sent beaucoup plus crédible ah oui là on est un peu plus proche à mon avis du design final ouais les objectifs ils ont craqué quoi ouais mais en même temps tout le monde le fait quoi tout le monde est en train de faire du triple objectif sauf alors un milliard de mouches à merde ne peuvent pas se tromper c'est ça ? mais peut-être qu'un milliard de mouches à merde trouve la merde donc écoute moi je... après faut pas oublier que Johnny V vient de quitter Apple il y a des raisons mais c'est pour ça c'est ça Madame Project il nous dit bof ma femme est moche et je m'habitue toujours pas bon j'adore que ta femme ne regarde pas non mais bon le... il nous a tué c'est bon elle a répondu c'est l'odabs c'est ça c'est ça c'est la version là par contre honnêtement les trois objectifs je comprends pas quoi voilà donc c'est pour l'instant c'est tout ce qu'on a à se mettre sous la dent au niveau des form factor qui ont été divulgués pour tout ce qui est fabrication de coque c'est bon ça Charlie bien sûr deux plus belles photos comme chaque année ce sera forcément si on rajoute un objectif quand on fait quelque chose de vraiment moche à l'arrière ouais mais c'est quoi l'objectif ? ça va être quoi un grand angle cette fois ? à voir parce qu'il y a déjà le téléobjectif il y a l'objectif classique ouais grand angle ça aurait du sens la réalité augmentée aussi si tu as le capteur time of flight qui mesure ouais mais le truc c'est que la réalité augmentée tu l'as fait déjà avec un 10R tu l'as fait déjà avec un simple objectif encore mieux pour moi en tout cas il faut que ça soit vraiment quelque chose de marquant parce que pour aller dégrader autant quand même l'aspect esthétique qui est quand même hyper important chez Apple il faut vraiment qu'on ait une killer feature qui arrive via cet objectif rajouté donc je sais pas ce que c'est mais j'espère vraiment qu'ils vont nous impressionner parce que pour dégrader autant le design il faut qu'il y ait quelque chose d'extra derrière ouais ouais je t'avoue que c'est un peu compliqué ouais on a l'invitation du coup hein tu voulais la montrer ouais bien sûr sur by innovation only rien que ça voilà et il y en a pas mal qui disent que les couleurs qui sont là pourraient être ouais les parties des couleurs du futur iPhone XR donc du 11 du 11 donc pourquoi pas ouais ça ça me semble en fait c'est assez souvent il y a souvent des petits clins d'oeil il y a des petits trucs dans les indices ouais des petits indices et effectivement il y a des chances que ça soit effectivement les coloris il existait en rouge il existait en jaune il existait en bleu bah pourquoi pas vert et mauve effectivement alors bien évidemment il sera plus puissant forcément avec un nouveau processeur maison ça je peux vous le garantir il sera doté d'une meilleure envie A13 parce qu'on a ça sera du A13 il sera peut-être pas bionic cette fois mais il sera quoi deep learning ah non il va pas mettre ça comme ça DL DL non non ils vont faire quoi bah bionic déjà c'était pour ça t'avais vu ouais bien sûr bien sûr ML machine learning ouais peut-être ou IA ou un truc comme ça moi je sais pas il faut un buzzword en tout cas AR ouais ils vont pas l'appeler une puce AR ouais peut-être ils vont pas l'appeler comme ça il faut qu'ils mettent un mot qui parle dessus c'est ça il faut mettre une belle marque ils vont l'appeler le A13 culte je pense que ça va être ça quoi d'autre franchement dans les autres possibilités moi je pense que ça peut le faire c'est l'arrivée de la recharge sans fil inversée c'est une innovation personne ne le fait non personne ne l'a jamais fait non paroles de fanboy c'est audacieux sans fil carrément ouais sans fil inversé ils ont déjà pas réussi à faire c'est quoi l'AirPower non mais ils le font tous Samsung le fait Huawei ils feront mieux la décharge sans fil c'est exactement ça tu pourras recharger ta Tesla avec ton téléphone tu la poses dessus non mais tes AirPods tes AirPods par exemple tes AirPods voilà et là c'est un vrai sens parce que justement en plus on a pas eu l'AirPower qui est arrivé donc ça permettrait de pouvoir sortir quelque chose qui pourrait aller avec la recharge sans fil des AirPods voilà donc il y a un sens du coup ta tablette AirPower ça sera ton iPhone tu auras une meilleure batterie qu'il n'y a pas de soucis c'est pas si cher c'est vrai c'est pas si cher tu achètes un en base et l'autre pour voilà peut-être trouver le le jour où tu fais tomber mais tu inverses en fait ouais la charge inversée pourquoi pas dans les autres qu'on devrait avoir moi j'y crois et j'espère c'est s'il vous plaît c'est un meilleur chargeur bon moi le chargeur d'origine il est dans le tiroir un chargeur qui débite un peu plus c'est ça un vrai chargeur avec de la quick charge qui envoie de l'ampérage bon ils en ont c'est un chargeur d'iPad voilà mais mettez nous au vrai chargeur là c'est une honte à ce niveau là c'est une honte et dans les probabilités mais moi je n'y crois pas cette année c'est la fin du lightning pour passer à l'USB-C non je crois voilà vous êtes sur le Pro mais c'est ce que je me suis dit pour aller avec l'iPad oui c'est ce que je veux dire mais c'est bizarre ça frime mais non mais honnêtement je ne vais pas faire ça t'imagines d'accessoires encore une fois mais justement oui mais c'est trop récent c'est trop récent mais il en fait pour l'iPad moi je pense que par contre si le lightning reste je mettrais une petite pièce sur le fait que ça soit la dernière année parce que il y a quand même de la pression donc après qu'ils sortent sur l'iPad Pro après c'est quand même compliqué de dire je sors un nouvel iPhone donc il y en a un il faut un câble lightning et l'autre il faut un USB-C ils font avec l'iPad mais l'iPhone c'est quand même le porté standard à mon avis s'ils remettent le jack ça passe même Samsung l'enlève le jack dans les trucs dont on est sûr qu'il n'y aura pas cette année c'est aussi la 5G et la 5G ça c'est certain là c'est sûr qu'on l'a pas après et les prix toi tu penses qu'il n'y aura pas d'augmentation et bien ça serait dans ce qui se dit et je pense que vu la tendance et le mal qu'a Apple à vendre ses iPhone je pense que ça serait une énorme erreur stratégique d'augmenter encore les prix je pense que là on est quand même sur du plafond pour quelques temps et puis la taxe Trump va pas les aider aux Etats-Unis en tout cas plus la taxe Trump ça va être compliqué de les vendre mais bon 13-15% là c'est pour ça qu'il n'y aura pas beaucoup d'innovation même prix ne t'inquiétez pas c'est tout ce qu'on avait pour les rumeurs iPhone après clairement cette année je ne suis pas sûr que ce soit l'année à changer son iPhone si vous aviez déjà l'année dernière si avec juste les infos là ouais pas terrible très bien je ne changerai pas mon iPhone alors c'est parfait merci allez on attend aussi une mise à jour par contre on a changé une montre voilà on attend une mise à jour de la Watch donc ça ne serait pas un nouveau modèle avec quelque chose qui change de manière assez forte un nouveau form factor mais ça serait un refresh au niveau de la Watch et notamment avec une fonction de tracking pour le sommeil qui serait héritée de l'acquisition qu'ils ont fait de Bédit ouais et là effectivement il y a du sens donc de pouvoir avoir un meilleur tracker qui serait intégré et qui serait aussi pourquoi pas c'est pas un logiciel c'est vraiment une nouvelle puce c'est ça matériel c'est bien un refresh matériel je n'ai pas précisé et donc là on aurait une intégration dans l'application santé et pourquoi pas dans une nouvelle application Sleep qui serait directement sur la montre donc voilà qui serait tout à fait possible après se pose le sujet de dire ok ça veut dire je laisse ma montre allumée toute la nuit sur mon poignet je la charge quand donc ça amène derrière une question sur soit une charge rapide soit le fait d'avoir une plus grande autonomie donc il y a il y a un sujet à lever je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir faire tu dors sur ton iPhone qui recharge la montre sans fil bien évidemment pourquoi pas ils en pensent à tout ils vont sortir le lit un peu je suis sûr c'est possible une autre fonctionnalité dont j'ai entendu parler mais je ne pense pas que ça sera cette année mais j'espère l'année prochaine c'est le lecteur d'empreintes digitales sous l'écran pour la watch et là je trouve que ça serait intéressant pour la sécurité de la watch aujourd'hui on a un code je pense que c'est trop tôt on a un code et derrière le code si tu portes ta montre et que tu déverrouilles avec le téléphone c'est bon effectivement ça c'est bien trouvé c'est open par contre dès que tu l'enlèves il te demande le code dès que tu la remets il te demande le code mais si tu déverrouilles au moins une fois ton téléphone avec Face ID il envoie l'info à la montre et du coup c'est déverrouillé mais du coup si tu la portes si tu me voles ma montre et tu la portes tu prends le Face ID tu me dis regarde le téléphone ça déverrouille la montre mais après taper le code sur la montre c'est tellement pas Apple dans l'esprit que trouver le lecteur d'empreintes parce que là je vois pas comment on fait du Face ID sur ça je peux dire tellement pas pratique ouais et non sur la partie ils sont tellement sur la partie utilisation en tout cas des objets que je verrais bien le lecteur d'empreintes sous l'écran mais peut-être trop tôt pour cette année par le pouls qui est unique non je crois pas non le pouls n'est pas unique bon un autre truc qui va arriver ou pas ouais ça j'y crois plus franchement ça ça donne envie ah ça vous botte hein ça vous donne envie de l'avoir la géologue c'est pas si j'ai envie de l'avoir mais par contre je pense que là il y a vraiment un truc ils ont changé l'application Find My iPhone et l'application Ami qu'ils ont fusionné d'ailleurs aussi ils ont tout fusionné ça devient Find My et l'idée derrière ça moi j'ai utilisé des trackers comme ça pendant un moment ils décident de décéder j'avais mis sur mes clés tout ça ça permettait de toujours savoir où sont ces clés en les faisant sonner grâce au bluetooth et tout ça et puis surtout le moment où tu pars de chez toi il peut te rappeler que tu n'as pas pris tes clés par exemple ce genre de choses là où c'était cool aussi d'ailleurs ce genre de petit tracker type Tile et tout ça c'est que il t'a indiqué le dernier endroit où il avait vu tes clés si par exemple tu les as fait tomber dans la rue ou autre tu peux regarder où est-ce que c'était quoi donc c'est pas mal et là où ça va plus loin ils en avaient déjà parlé lors de l'annonce d'iOS 13 c'est le principe de mutualiser un peu cette recherche d'objets où en gros quand tu utilises l'application FanMy tu peux déclarer un appareil comme volet ça se synchronise ça envoie en gros l'identification bluetooth de ton téléphone à ton manche voilà et si quelqu'un passe à côté sans même qu'il ne fasse rien du tout en fait sauf qu'il n'a rien activé en gros le signal BLE de ton téléphone qui va du coup ou de ton objet que tu as déclaré perdu et qui va envoyer la position de l'objet que tu as perdu alors sur un iPhone tu diras ça n'a peu de sens puisque si ton téléphone est allumé tu le retrouves facilement mais par contre sur des clés qui n'ont pas de 4G de ce genre de truc la taille c'est juste parfait parce que tu perds tes clés il suffit que quelqu'un passe pour envoyer le signal et dire que l'objet est là quoi après ça peut être tes clés mais ça peut être aussi ton enfant oui ça peut être ton enfant j'ai perdu mon enfant j'ai perdu mon enfant donc mais tu peux mettre en fait beaucoup de choses dedans ton scooter par exemple pour ceux qui ont un scooter qui ont peur de se le faire voler enfin et là c'est vraiment tout le réseau Apple c'est ça qui est juste extraordinaire voilà et où là tu as quand même de grandes chances et donc chaque appareil Apple sera entre guillemets un mouchard mais en tout cas un moyen de géolocaliser ton appareil c'est ça sans pouvoir bien sûr exploiter parce qu'il y a toute la partie sécurité qu'ils ont présentée sur les nouvelles versions d'iOS il n'y a que toi qui a déclaré en tout cas cet objet là qui est la capacité de savoir où il est les autres voient un hache qui passe et encore enfin oui l'appareil mais l'appareil il n'y a rien tout à fait même Apple d'ailleurs ne le sait pas dans ce qu'ils disent ça serait bien vu ça serait bien vu ouais par exemple les Airpods on peut utiliser le Find My mes Airpods mais c'est le dernier endroit où il a vu tes Airpods connectés machin et tout ça donc si t'es loin bah ils sont packagés les Airpods si tu les as fait tomber dans la rue donc là ça te permettrait de le retrouver quoi bien et ça j'y crois ça t'y crois ouais moi je crois qu'ils auront quelques problèmes au niveau législatif pour arriver à faire passer ces systèmes de maillage et de détection par d'autres par d'autres appareils ouais on verra bon un autre truc on y croit on n'y croit pas non bah alors non on n'y croit pas les données de réalité augmentée puisqu'il y a eu donc des gens qui ont décortiqué le code de iOS 13 et qui ont vu dedans des références à des systèmes pour activer ou pas un mode de réalité augmentée où tu mets l'iPhone dans un device et tu l'enlèves donc tu as une activation d'un système de vision réalité augmentée de désactivation qui s'appellerait Start Tester voilà et on a vu des icônes apparaître on retrouve des icônes de type cardboard casque qu'on retrouve sur YouTube notamment pour activer la vision 3D il y avait des trucs comme ça intégrant à la ressource de l'application de iOS 13 voilà et il y en a qui se sont amusés des affaires des incrustations magnifiques d'un projet qui est tellement réaliste regardez-moi ça les Google Glass je pense que c'est un leak c'est sûr ah mais là c'est clairement ça le design c'est bien fait John Live il en vit ça je pense pourquoi j'ai pas lancé ça et d'un coup on comprend vraiment pourquoi est-ce qu'il est parti c'est ça il n'empêche que malgré tout Guillaume Heffer dans la chatonne a raison on avait effectivement interviewé Holoforge donc la filiale qui s'occupe de la partie qui a été augmentée de chez Asobo qui eux croient dur comme faire qu'un jour Apple a été augmentée moi qui travaille dessus et j'ai aucun doute vu dans toutes les presses iPhone le temps qui passe sur la réalité augmentée souvent sur des jeux un peu idiots voilà mais ils mettent vraiment à chaque fois la part belle dessus moi j'en suis persuadé et par contre je pense ça serait un produit s'il sort qui serait fabriqué en interne et sur lequel ils arriveraient à suffisamment garder le secret pour la sortie c'est-à-dire sans passer par des sous-traitants donc je pense qu'ils ont des chances d'arriver à le sortir sans qu'on le sache une pré-présentation comme ils le font avec par exemple le Mac Pro qui n'avait pas fuité avant alors que pourtant c'est un produit nouveau attendu là ça va vraiment être on va présenter un prototype sur scène qui ne sera pas sorti du vaisseau spatial de Cupertino et donc il n'aura pas fuité je pense que c'est le seul cas où ils arrivent à encore garder secret leurs annonces ok mais du coup pas cette année non pas en parlant de Pro l'iPad Pro le refresh alors les rumeurs c'est les trois optiques de l'iPhone voilà donc moche sur 20 et un capteur de profondeur apparemment pour pourquoi pas scanner des pièces en 3D pour l'AR ou autre c'est pas trop c'est la rumeur aussi la rumeur d'un refresh processeur bon déjà que là ça tourne du coup de dieu c'est voilà mais pourquoi pas faut trouver les applications derrière quand même voilà mais c'est ça va être un iPad Pro S ou un iPad S Pro c'est juste un tout petit refresh un iPad Pro Pro voilà vous avez le temps vous avez le temps là c'est pareil c'est pas la peine de vous jeter dessus quoi c'est quoi ces trois points en bas ben je les ai là aussi c'est le fameux dock connector euh qui euh sert par exemple pour des supports de charge ou pour le clavier avec le l'arrière magnétique là voilà ça sert à ça ça sert à connecter le clavier un autre refresh ouais on rafraîchit des choses ouais l'Apple TV et ça par contre euh j'y crois à mort ouais j'y crois à mort bref a que ce film depuis c'est ça donc avec un A12 donc on recycle les processeurs des anciens iPhone c'est comme ça que ça va marcher Apple parce qu'en gros les Apple TV c'est des iPhone qui sont démontés par l'IA mais qui ensuite sont intégrés dans les Apple TV hein donc on recycle des vieux pros euh donc le A12 avec euh surtout une meilleure gestion des jeux euh des jeux Apple Arcade puisque forcément oui oui ça va nécessiter un petit peu de puissance ça va fonctionner les jeux Arcade la plupart fonctionneront d'ailleurs sur les Apple TV de 4ème génération et les versions 4K euh puisqu'elles sont suffisamment puissantes mais ça permettra un peu plus de fluidité et un petit peu plus de bah de temps de chargement raccourci ce genre de choses donc là aussi pareil c'est plutôt une bonne idée moi j'y crois pour l'écosystème et vu qu'ils veulent pousser leur Apple Arcade il faut qu'ils aient des supports c'est ça et ils vont en plus ils ouvrent maintenant manettes des consoles les manettes Xbox les manettes PS4 tournent dessus donc voilà il faut de la puissance maintenant pour faire tourner les jeux exactement ça j'y crois bien donc voilà ça sera un petit refresh rien de bien méchant et pour terminer un truc qu'on ne verra peut-être pas cet automne mais qu'on verra sans doute en début d'année et ça j'y crois beaucoup c'est le fameux iPhone SE2 l'iPhone low cost voilà l'iPhone low cost c'est pas le XR donc le 11 mais c'est vraiment le plus petit de la gamme donc à gauche vous avez un SE tout ce qu'il y a de plus classique avec le design de l'iPhone 5 hérité de l'iPhone 5 et à droite vous avez un iPhone 6 volontairement pourquoi ? parce que justement le SE débarquerait en reprenant l'écran 4,7 de l'iPhone 6 voilà pour en faire un téléphone entrée de gamme alors on dit low cost avec des gros guillemets ouais non en général d'ailleurs le SE c'est le téléphone qui se place en dessous des 450 donc 450 étant le prix milieu de gamme chez Samsung et autres donc voilà c'est évidemment low cost avec des gros guillemets mais ça reste un iPhone accessible donc bon écoute ça normalement ça devrait arriver début de l'année prochaine je pense que pour ne pas cannibaliser aussi d'ailleurs les ventes d'un iPhone je pense qu'en termes de segmentation de marché en tout cas c'est un vrai sens d'aller se positionner là-dessus oui et ils sont absents aujourd'hui sur des tarifs inférieurs à 750 oui et c'est pas bon de laisser trop donc après ils ont toute une politique de refurb de refurb et tout ça voilà pour être présent peut-être que cette année d'ailleurs on devrait voir disparaître alors pas tout de suite mais justement on a encore dans la gamme des iPhone 7 des iPhone 8 qui existent toujours dans la gamme on peut les acheter neuf chez Apple alors peut-être que là grâce au refresh ils vont déjà je pense swiper enfin virer un glissement voilà faire un glissement et en enlever un et je pense que quand le SE 2 va sortir il va rester moi en tout cas je parie sur un SE 2 puis un 11 puis un 11 Pro et 11 Pro Max du coup en début d'année prochaine et pas une génération précédente non je pense qu'ils vont la virer aussi d'accord parce que le SE 2 du coup a le même design que les iPhone 8 qui sont encore au catalogue donc ça n'a plus vraiment de sens en fait bon allez pour conclure qu'est-ce que tu vas acheter pendant cette keynote qu'est-ce que tu attends ? moi c'est la GeoLock avec le tracker d'objets peut-être acheter des cartes en projet ouais t'achètes ça moi je suis partant moi aussi je pense que j'irai sur ça ben en fait je suis le genre de gars qui perd ses clés tout le temps c'est moi donc du coup rien que pour ça ça me servirait et voilà essentiellement pour ça après Apple TV moi je n'ai pas un Apple TV 4K donc j'ai une Shield mais j'ai deux Télé 4K et donc j'ai l'Apple TV 1080p dans la chambre et la Shield 4K dans le salon et du coup je me dis quand même faire un petit refresh sur le 4K c'est la pristesse ça serait pas mal c'est pas mal c'est l'occasion voilà et après sinon l'iPad Pro moi je suis très content du mien donc pas de raison que je change l'iPhone 11 c'est pareil à moins qu'il y ait la killer feature de la mort ouais et l'Apple Watch ben écoute j'ai du mal à imaginer ce qu'on peut faire de plus non mais sincèrement je comprends pas comment on peut faire mieux non mais c'est la perfection exactement pour mes besoins à moi je ne comprends pas ce qu'on peut faire mieux moi j'ai encore le modèle 2 donc si celui-là est bien ouais j'y vais sur la Watch mais non mais t'as une Series 4 non c'est pas une Series 4 non c'est une Series 2 oh c'est bon t'as l'excuse toute trouée mince ah oui t'as trouvé une excuse très bien non mais le Series 4 non honnêtement moi je vois pas ce qu'on enfin j'ai du mal à imaginer ce qu'il pourrait y avoir de plus qui me ferait changer en tout cas j'en ai rien ah là une ronde effectivement ah non mais là t'imagines c'est une ronde bon ok là je dis pas mais sinon à part ça j'ai voilà rien du tout très bien parfait merci on se retrouve du coup après ces rumeurs pour voir si on se retrouve en live ouais on se retrouve en live du coup effectivement quel jour quelle heure c'est mardi à 19h très bien voilà donc soyez là soyez au rendez-vous pour suivre tout ça on commentera tout ça en direct avec vous dans la chat room voilà allez merci à vous d'avoir suivi ce hors-série spécial keynote et on vous dit à bientôt ciao ciao merci ciao ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti